L'ambassadrice américaine, visiblement émerveillée par la beauté de l'Algérie, n'a pas caché son enthousiasme dans cette vidéo. Ces mots reflètent une admiration sincère pour la diversité des paysages algériens allant des plages méditerranéennes aux majestueuses montagnes. Ce genre de reconnaissance internationale met en lumière le potentiel touristique du pays et renforce l'image d'une Algérie accueillante et riche en trésors naturels. Bonjour à tous et bienvenue sur TV24, la chaîne qui vous informe en détail sur les projets qui façonnent l'avenir de l'Algérie. Aujourd'hui, nous allons analyser trois sujets importants, la ligne ferroviaire minière Est, le triomphe paralympique de l'Algérie à Paris 2024 et les investissements agricoles dans le Sahara. Installez-vous confortablement, car ces sujets sont riches en enjeux et en perspectives. Sujet numéro 1, ligne ferroviaire minière Est, un levier stratégique pour l'économie algérienne. L'Algérie continue d'avancer à grands pas dans le développement de son secteur industriel avec la ligne ferroviaire minière Est, un projet d'envergure qui devrait transformer le paysage économique du pays. Cette ligne, longue de 422 km, vise à relier les mines de phosphate de Tébessa au port d'Anaba. Il ne s'agit pas seulement d'un projet d'infrastructure, mais d'une véritable stratégie pour booster l'industrie du phosphate, une ressource clé dans la transformation de l'économie algérienne vers une plus grande diversification. Le phosphate est l'une des matières premières les plus prisées dans l'agriculture et l'industrie chimique à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'un des plus grands gisements de phosphate inexploité dans le monde, mais le défi a toujours été d'assurer un transport rapide et efficace de cette ressource vers les usines de transformation et les ports d'exportation. Avec ce nouveau projet ferroviaire, l'Algérie espère accroître considérablement sa capacité à exporter cette ressource, avec une estimation de plus de 10 millions de tonnes de phosphate acheminées chaque année. Cependant, les enjeux ne sont pas seulement économiques. La construction de cette ligne ferroviaire implique des investissements considérables en matière d'infrastructure, de technologie et de main-d'œuvre. Plus de 14 000 emplois directs et indirects devraient être créés dans les cinq wilayas concernés par ce projet. Ce sont autant de familles qui bénéficieront des retombées économiques, mais aussi d'un développement des compétences dans des secteurs de haute technologie liés au transport ferroviaire et à l'industrie minière. Néanmoins, la mise en œuvre de ce projet n'est pas sans défi. Les conditions géographiques de certaines zones traversées par la ligne sont complexes, nécessitant des travaux d'ingénierie colossaux. L'autre enjeu majeur réside dans la coordination entre les différents segments du projet. Le tronçon nord, reliant Anaba à Bouchegouf, a bien avancé, mais les travaux dans la partie sud de Oued-Kébrit à Djebelonk sont cruciaux pour maximiser l'efficacité du réseau. Ce projet fait partie d'un programme plus large de modernisation des infrastructures en Algérie, qui inclut également des investissements dans le réseau ferroviaire, autoroutier et portuaire. L'objectif à terme est clair, faire de l'Algérie un hub industriel en Afrique du Nord est l'un des leaders mondiaux de l'exportation de phosphate. Cet accident de la route, tragiquement causé par les mauvaises conditions météorologiques et le manque de vigilance des conducteurs, nous rappelle l'importance de la prudence sur nos routes. En période d'intempéries, la visibilité est réduite et la chaussée devient glissante, ce qui nécessite une attention redoublée et une conduite adaptée. Il est essentiel de respecter les limites de vitesse, de maintenir une distance de sécurité et de vérifier l'état des véhicules avant tout trajet. La sécurité routière est l'affaire de tous et chaque geste compte pour éviter de tels drames. Soyons responsables pour protéger nos vies et celles des autres. Sujet numéro 2. Jeux paralympiques 2024. L'Algérie brille à Paris. Passons maintenant à un sujet qui nous rend tous fiers, le parcours exceptionnel des athlètes algériens aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Avec quatre médailles d'or déjà remportées, dont la dernière en date par Safia Djelal au lancé de Poissy, 57, l'Algérie montre une fois de plus sa force et son engagement sur la scène internationale. Mais au-delà des médailles, ce sont des histoires de courage, de persévérance et de résilience qui captivent le public algérien et international. Safia Djelal, par exemple, est un modèle de ténacité. Après des années de préparation et de sacrifice, elle est aujourd'hui la preuve vivante que tout est possible. Son exploit vient s'ajouter à ceux de Nassima Saifi et Skander Djamil Atmani, qui ont également remporté des médailles d'or et de bronze. Ces performances illustrent non seulement le talent de ces athlètes, mais aussi la qualité du programme paralympique algérien. L'Algérie a toujours accordé une grande importance au sport paralympique, mais ces Jeux de 2024 pourraient bien marquer un tournant décisif. Avec un nombre croissant d'athlètes et une amélioration des infrastructures d'entraînement, le pays s'efforce de soutenir ses talents dans toutes les disciplines, y compris l'athlétisme, la natation et le judo. Les Jeux de Paris sont donc l'occasion de montrer au monde que l'Algérie est bien plus qu'une nation de football, mais aussi un pays qui excelle dans divers domaines sportifs, y compris ceux souvent sous-estimés comme le parasport. En analysant de plus près les performances, il devient évident que l'Algérie est en train de construire un héritage durable dans le sport paralympique. Les résultats des athlètes ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une planification rigoureuse, d'une amélioration continue des installations sportives et d'un soutien constant du gouvernement. L'avenir s'annonce radieux pour les athlètes algériens qui continueront de porter haut les couleurs du pays lors des compétitions futures. Sujet numéro 3, agriculture saharienne, un Eldorado pour les investisseurs étrangers. Enfin, passons au secteur agricole, un autre domaine où l'Algérie mise gros pour assurer son développement économique. Avec près d'un million d'hectares de terres sahariennes à valoriser, le pays s'est lancé dans une stratégie ambitieuse d'attraction des investissements étrangers pour développer des cultures stratégiques et diversifier son économie. Le gouvernement algérien a déjà attribué des milliers d'hectares à des investisseurs étrangers, notamment Qatari et Italiens, pour des projets d'élevage bovin et de production de semences. Ces investissements ne se contentent pas d'améliorer la production agricole, ils visent aussi à assurer l'autosuffisance alimentaire de l'Algérie, tout en créant des emplois et en développant les infrastructures dans les régions sahariennes. Cependant, l'agriculture saharienne est un défi en soi. Les conditions climatiques extrêmes, l'accès limité à l'eau et les difficultés logistiques posent des obstacles majeurs. Le couloir vert, mis en place pour simplifier les procédures d'investissement, est une initiative bienvenue, mais cela ne suffit pas à résoudre les problèmes structurels qui freinent le développement de ces projets. Le manque d'accès à l'eau et à l'électricité dans certaines régions reste l'un des principaux freins, malgré les efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures. Néanmoins, le potentiel est immense. Les investisseurs étrangers voient dans le Sahara une terre d'opportunités où l'on peut cultiver des produits agricoles rares et précieux, tout en contribuant à la sécurité alimentaire globale. L'Algérie, de son côté, y voit une chance de s'affranchir de sa dépendance aux importations alimentaires et de devenir un acteur majeur sur le marché international des produits agricoles. En somme, l'agriculture saharienne pourrait bien être l'un des piliers de la future économie algérienne. Les succès seront toutefois conditionnés par la capacité du pays à résoudre les problèmes d'infrastructures et à garantir un environnement d'investissement stable et prévisible. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé cette analyse détaillée, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à TV24 pour rester informé de l'actualité algérienne. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Au fur today, c'est qu'aux avis, tu sais tu m'oisfter dans lesici de красоты au pays de Mayulissa�. Ça fait un plan pour vous l'intraide. Sur le plan. Je campers desismus sans qui s'éteid le năm plus dans la madre, ce n'est pas juste sans forgiveness. C'est un plan pour l'ûle, ils sont weniger Sous-titrage Société Radio-Canada